Alors les gars, ça mousse ? Il a dit ça mousse, non ? Ouais. Si vous saviez comment on est content de vous recevoir. Ah ouais ? Et c'est quoi nos prénoms ? Évidemment qu'on reconnaît vos prénoms. Mais oui, mais pour nous, vous êtes toujours les garçons. Ouais, bien sûr. Alors d'abord, merci d'être venu. Alors j'imagine que vous allez traduire au fur et à mesure pour votre ami. Euh, je suis né dans la Nièvre. Ah, vous parlez français, ça nous arrange. Ok, donc là, on se barre, non ? Les gars, si je vous dis années 90, vous me dites ? Zelda sur Game Boy. Le râteau que je me suis pris par Stéphanie Lemaitre, 6ème B. Céline Dion, pour que tu m'aimes encore 1995. Hyper précis, hein ? Eh ben, on s'en rapproche, parce que moi je pensais au Boyz Band. Super idée, ça, non ? Je suis raide d'un... De toi ! Euh, excuse-moi, tu fais quoi, là ? Ah quoi, vous le connaissez pas ? Eh ben, notre nouvelle idée qui va tout cartonner, c'est de recréer un Boyz Band. Attention, un Boyz Band 2.0. Et juste, c'est quoi le rapport avec nous, en fait ? Bah, ça me paraît évident. Ok, donc c'est non pour moi, au revoir, on se barre ? Mais attends, on attend de voir ce qu'ils proposent et après on voit, quoi. Non, on attend de voir ce qu'ils proposent et après on se barre. Donc, première étape, il faut se trouver un nom de groupe. Ouais, alors, on a pensé au NBL, les New Boys of Love. Moi j'aime bien, hein. T'es sérieux, là ? On a les Kissing Boys, les Loving Boys... Sinon, on se dit qu'on arrête avec tous les noms de groupe avec Boyz dedans. D'accord, euh, les Romantique Lovers. C'est les Poetic Lovers, quoi. Ah ben non, ça n'a rien à voir, là, ils sont romantiques. Eh, vous savez quoi ? On va vous laisser choisir. Ah, parce que c'est à nous de vous trouver des idées en plus ? Non, mais disons qu'au moins, on sera plus proche de vous. Oui. Ou alors, on prend nos initiales et on fait un nom avec. Tu t'arrêtes tout de suite. Ok, deuxième étape, vos prénoms. Parce que déjà, il faut franciser le prénom de votre ami. Ça tombe bien, je m'appelle Frédéric. Ah, bah c'est bien, Fred, ça sonne bien. Hum, ça fait un peu Franck de Toubitri, hein. Ensuite, Pierre, on peut t'appeler Stéphane ? Non. Ok, je raye, euh, Peter ? Encore moins. Ah, Peter, moi j'aime bien. Eh bah super, ça donne Peter, Fred et Benjamin. Nickel. Et lui, on change pas son prénom pour le groupe ? De quel groupe tu parles ? Alors les gars, par contre, il va nous falloir un quatrième membre. Ouais. Est-ce que vous auriez pas un autre ami exotique ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faudrait pas que votre groupe soit trop blanc, vous voyez ? Hum, on a des quotas à respecter, quoi, quand même. Alors moi, j'ai un ami qui est congolais. Patrice ? Bon, il est relou, lui. Non, mais sérieux, pourquoi vous répondez ? Alors non, congolais, on va éviter, enfin, tout ce qui est noir, on va éviter parce que c'est un peu has-been, quoi. C'est carrément raciste, ça. Mais pas du tout, notre gardien d'immeubles est noir. Très bonne phrase de raciste. Aujourd'hui, il nous faudrait une autre origine, en fait, comme toi, chinoise parfait. Mais je suis bourguignon. Il nous faudrait un truc vraiment original, un arménien, un albanais. Un croate. Ça, c'est original. Je réponds encore une fois, je me barre. Puis il faudrait inventer un passé, une histoire. Non, mais ça, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, ce qui touche les gens, les gars, c'est le vécu. Il faudra raconter, par exemple, que vous avez grandi ensemble. Au Pérou. Eh bien, très bien, ça, le Pérou. On n'aura qu'à dire que vous avez eu une enfance difficile dans les favelas. Les favelas au Pérou ? Pour vous réconforter, vous avez fait de la musique ensemble. Oui, c'est bien, ça. On fera des photomontages de vous, petit, en haut du Machu Picchu, en train de faire de la musique. Eh bien, très bien, ça. Flûte de pain, maracas, bonnet péruvien sur la tête. Ouais. Ça, ça fera une très, très bonne marque de fabrique. Vous voyez le tableau. Ok, mais est-ce qu'on pourra au moins reverser toutes les recettes de l'album à des associations pour les enfants au Pérou ? Non, c'est-à-dire que ça ne nous arrange pas tellement. À cause de l'argent. Voilà. Mais on n'a que l'idée, hein. Alors, on passe au point suivant. Pierre, va falloir cacher ton homosexualité. Ah, mais je ne suis pas gay du tout. Voilà, tu as compris. Je suis avec Kate, moi. Eh bien, Kate, super, ça. Très bon nom de couverture. Alors, toi, Ben, il faudrait que tu sois célibataire. J'y arrive, très bien. Bon, puis bien sûr, point final, votre premier tube, qu'on mettra sur vos chaînes YouTube perso, quoi. Quelle chaîne YouTube ? Bah oui, pour lancer un Boys Band 2.0, il nous fallait des influenceurs, qu'il y ait une chaîne YouTube. Enfin, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. En plus du fait qu'on vous trouve très beaux et très talentueux, bien sûr. C'est gentil, ça. Non, mais en fait, vous voulez avoir accès à nos communautés que nous, on a eues à force de travail. Tout à fait. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais il faut quand même reconnaître, les gars, que vous êtes hyper installés sur tous les médias. Le spectacle vivant, le digital. Tiens, d'ailleurs, idée, prochaine vidéo, on lance le clip sur vos chaînes YouTube respectives. Et pour le prochain stand-up, en première partie, un live des Kissing Boys. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va enregistrer la chanson, on va trouver un nom de groupe, on va faire les photomontages, on va trouver un quatrième manque pour le groupe. On poste tout ça sur YouTube et tout ça gratuitement. C'est ça ? Eh ben super ! On s'appelle dans la semaine ? Parfait. Ça tombe bien, je commence à avoir des idées. Ta gueule. Et vous en parlez à votre ami chinois ? J'ai grandi à Pouilly-sur-Loire. Mais voilà une affaire qui roule. Bah tout à fait. Alors juste pour le groupe, je suis pas sûr, mais moi sinon, j'ai enregistré un album solo. Je pensais qu'on pouvait appeler ça Loufolk. En fait, c'est folk et c'est Loufolk. C'est un jeu de mots. Ouais, non. À moins que ce soit sur ta chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501